ils me remettent à ma même page de tantôt paramétrez votre réunion pour Facebook Live là c'est différent ils disent paramétrez votre réunion pour Facebook Live, terminez, redirection vers la page Facebook, oh my god donc la réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook fait que là on est en direct on est en direct sur ma page Facebook je crois je vais aller voir ouais on est en direct on est là ok donc là je vais je te vois en live, good on est en live on essaie d'arriver et de faire quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde donnez-moi un instant, partagez là tu peux partager sur ta page pro aussi oui notre vue vive la technologie donc je vais donner un coup de pouce je vais donner mon côté aussi la gang on va vous expliquer tout ce qui se passe ça sera pas long Mickaël tu peux-tu me confirmer s'il te plaît que ça fonctionne sur la page de EDC je crois que ça fonctionne sur ma page Facebook EDC donc là on est 13 ça devrait monter donc toi Evelyne pour être sûre que tu comprennes c'est que tu verras pas les commentaires des gens sur Zoom il faut vraiment que tu ailles que tu voies Facebook à côté ok parfait là on vient de monter à 67 fait que là ma page elle commence à avoir de l'impact 103 ouh la force de François Levé alors juste me confirmer ceux qui sont sur le live que s'il y en a qui sont sur la page EDC que vous nous voyez bien EDC ça marche good hey on l'a eu enfin on peut le chauve c'est ok ok hey merci gang de votre patience oh my god tout est toujours parfait tout est toujours parfait ça donne rien de se prendre trop sérieux dans ces affaires-là on est chacun chez nous puis on essaie de se connecter sur le web donc des pépins techniques ça arrive ça exact là je vais juste m'assurer j'aimerais ça enregistrer super good hey bon matin tout le monde ça fait 30 minutes que je suis avec mon ami François mais simplement pour les bugs techniques fait qu'on n'a même pas le temps de se parler lui et moi de ce que exactement qu'on voulait vous dire ce matin mais vous savez quoi it's ok parce que moi j'ai appris d'un mic qui s'appelle François Levé puis qui fait go with the flow on y va avec ce qu'on a puis honnêtement ceux qui nous connaissent pas vous allez voir qu'on pourrait vous jaser ça pendant 10 heures et plus sans même prendre peut-être un souffle fait que je suis pas inquiète de comment de vous donner du jus ce matin pour parler de la pleine conscience découvrir un peu François ceux qui l'ont jamais découvert et redécouvrir François pour ceux qui le connaissent c'est parce que dans l'évolution quand on est dans la pleine conscience ben chaque jour on est une nouvelle personne fait que si vous connaissez François Levé d'hier ben vous connaissez pas François Levé de ce matin voilà c'est déjà une nouvelle version de lui-même fait que je sais pas François j'aimerais peut-être ça que que tu te présentes parfait que tu te dises qui tu es d'où tu viens et c'est ça génial premièrement bravo parce qu'Évelyne c'est son premier live à deux comme ça elle sort de sa zone de confort elle m'a texté jusqu'à minuit hier mais là mais là mais là j'ai dit on va peut-être ensemble une demi-heure avant et et quand qu'on fait du web comme ça il y a toujours ben souvent des pépins techniques puis j'aimais ça te regarder te voir gérer tout ça en pleine conscience t'as été top mon ami je suis à de toi bref je m'appelle François Levé je me spécialise en enseignement de pleine conscience j'aide les dents les dents j'aime les gens à mieux se connaître à s'observer à apprendre à se maîtriser à clarifier ce qu'ils veulent à fonctionner en harmonie donc j'enseigne l'art de vivre en pleine conscience et ça change littéralement une vie ça a changé ma vie et et la tienne aussi je crois je te me trompe pas hein Évelyne tellement tellement c'est vraiment il y a un avant pleine conscience et il y a un maintenant avec la pleine conscience c'est carrément une autre personne ouais bravo donc voici ce que je fais au quotidien aujourd'hui mais je t'aide à faire tes premiers pas à ta façon dans une entrevue en live donc et je sais que c'est le premier mais que ça sera pas le dernier pour toi donc je suis très 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 heureux de t'accompagner là-dedans mon ami ben tu sais un des challenges que j'ai c'est my god je commence avec le plus le plus gros tu sais ça t'en dit pour moi ça moi je suis gros comme ça je parle pas de tes bourrelets là je parle juste de de grand non mais ça c'est dans ta perception tu sais c'est que toi c'est ce que tu perçois mais c'est la on s'entend que c'est aussi facile avec moi tu sais de dire oui toi t'as la perception que tu me vois beaucoup mais mais la réalité c'est que c'est facile c'est pas grave si il y a des bugs des pépins je suis pas en train de te dire t'arrête à être prête puis toutes ces choses-là c'est je pense que je suis la meilleure personne avec qui tester le matériel au départ parce qu'on en rit puis il y a rien de sérieux au travers de tout ça certainement j'ai pas encore mon nez de clown ah mais j'en ai probablement un qui traîne ici juste à côté il y a toujours un des clowns qui traînent partout moi chez nous il faut pas se prendre trop au sérieux et ça c'est la base de tous ces enseignements-là puis François si on revient à qui tu étais il y a quoi 5, 6, 7 ans ouais tu veux savoir quoi je veux savoir François il était quel genre de personne avant de vraiment baigner dans la pleine conscience d'apprendre ça c'était un François qui était comment en fait ouais on peut dire 5, 6, 7 ans on peut dire 10, 12 ans quand c'était le temps de mon burn-out puis on peut dire 6 mois parce que j'ai énormément changé dans les 6 derniers mois aussi donc c'est une chose que j'incarne aujourd'hui c'est l'énergie du changement c'est constamment l'évolution c'est constamment la progression mais pas la progression au vœu de top le sky is the limit pas ce type de progression-là mais plutôt l'harmonie avec ce qui est c'est ça la grande différence entre le François aujourd'hui le François il a un an deux ans trois ans mais la grande différence ça a été dans mon éveil de conscience quand j'ai eu le privilège exceptionnel de faire un burn-out à ce moment-là j'ai commencé à apprendre à me connaître à tourner mon regard vers l'intérieur finalement à comprendre comment je fonctionne et comment qu'est-ce qui m'en est dans un burn-out qu'est-ce qui m'en est dans des problèmes financiers qu'est-ce qui m'a emmené dans tout ça on a un parcours qui se ressemble à Evelyn et de tourner mon regard vers l'intérieur et de dire wow quel schéma quel pattern a fait que je me suis manifesté ça dans la vie à quel point que j'ai un pouvoir de manifestation et là j'ai comme un peu tombé obélix dans la potion magique j'ai commencé à m'éveiller au potentiel de création et de manifestation de l'être humain et j'ai commencé à me rendre compte bien ça vient ensemble dès que tu t'éveilles à ton potentiel de création de manifestation tu réveilles toutes tes blessures et tu tombes dans la culpabilité d'avoir créé ça donc il y a un grand nettoyage à faire au travers de tout ça et aujourd'hui la compréhension que j'ai c'est que nous sommes dans un processus de purification de notre âme de notre âme pas de notre âme notre âme elle est pure de notre esprit en fait et pas dans un processus de devenir donc aujourd'hui je cherche de plus en plus de simplicité de légèreté de ne pas me prendre au sérieux de m'aimer d'aimer d'accueillir l'abondance de donner l'abondance en fait d'être dans un flot de la vie et d'accueillir les souffrances d'accueillir les expansions les contractions d'être en harmonie avec la vie c'est ça la plus grande différence dans le françois d'avant et le françois d'aujourd'hui et il y aura assurément une différence entre le françois d'aujourd'hui et le françois dans quelques mois c'est sûr certainement puis est-ce que tu pouvais dire que tu étais quelqu'un qui était anxieux qui était stressé qui voulait performer ouais avant 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 donc ça c'est pas 2-3 ans ça c'est je te dirais l'anxiété ça fait peut-être 5-6 ans 5 ans peut-être 4-5 ans on va descendre 4-5 ans quand j'ai fait ma faillite que là ça a commencé à disparaître après ça mais avant j'étais un anxieux de performance donc c'est-à-dire que ça accroche il fallait que tout ça passe comme que je veux comme que je voudrais je ne me connaissais pas en fait j'ignorais comment je fonctionne donc moi pour aller chercher ma paix mais ça passait au travers de la reconnaissance ça passait au travers de créer des projets puis m'étosir au travers de tout ça au travers de l'amour au travers de faire le clown pour faire rire les gens quand je faisais ce genre d'affaires-là j'allais chercher de l'amour de la reconnaissance et je me sentais un peu complet temporairement en fait parce que je ne connaissais pas mes schémas mes patterns au lieu de construire l'amour de l'intérieur je faisais tout pour aller chercher à l'extérieur donc j'étais dans la performance à côté je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans moi j'étais dans la performance à côté je faisais de l'anxiété de ne jamais être assez j'étais un boulimique de connaissances qui tournaient d'un bord puis de l'autre pour aller chercher ce qui lui manquait à l'extérieur donc là je ferais tout aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui je serais en train de faire toutes les nouvelles formations qui seraient en train de sortir constamment 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 et jusqu'au jour que je me réveille puis je me réveille j'ai le privilège de tomber sur les enseignements de Vipassana qui m'a appris à calmer à tourner en fait Vipassana m'a appris à arrêter d'aller chercher l'information à l'extérieur et tourner mon regard vers l'intérieur c'est ça que ça m'a appris et le fait que ça m'a appris à tourner le regard vers l'intérieur je suis recontacté avec le maître intérieur ce qu'on a tous à l'intérieur de nous et à partir de ce moment-là j'ai commencé à me modéliser à voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien les schémas les patterns les conditionnements les blessures les sensations les perceptions et de faire des ponts avec la nature et là à partir de ce moment-là j'ai plus jamais eu de mentor plus jamais ok jamais ça a jamais ça a toujours été depuis ce moment-là la vie mon mentor la vie le vivant la nature en fait d'apprendre à modéliser la nature ça veut pas dire j'ai pas un mentor pour la business ou quoi que ce soit mais pour l'art de vivre plus jamais j'ai eu quelqu'un que j'ai cherché à modéliser mais plutôt à incarner ce que la nature nous enseigne en fait ok ça change ma vie génial puis tu sais c'est clair que tu avais aussi des tendances à être un peu dans le passé aussi puis à être un peu dépressif si t'as fait un burn-out c'était aussi parce que encore là tu disais c'est la peur du manque c'est de sentir que t'es pas complet mais t'as passé aussi dans cet état-là tu sais pas juste l'anxiété mais l'extrême aussi dans l'autre côté ouais en fait moi tu sais tu sais souvent je vais parler de ce que la haute seuse m'a partagé dans une formation parce que tu sais toi j'ai fait une formation avec la haute seuse avant j'ai écrit et puis la haute seuse disait si t'as tendance à être dans le futur c'est parce que si t'as tendance à faire de l'anxiété c'est parce que t'as tendance à mettre ton attention dans le futur si t'as tendance à être dépressif c'est parce que t'as tendance à mettre ton attention dans le passé et si t'as tendance à être en paix c'est parce que t'as tendance à mettre ton attention dans le présent donc oui effectivement moi j'étais du type go 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 donc futur qui est planification projet organisation structure je veux devenir la liste de tout doux mais c'était tout futur mais toutes mes peurs j'étais anxieux j'avais peur de parler en public de prendre ma place quoi que ce soit c'était tout futur donc je faisais de l'anxiété mais moi je performais par-dessus l'anxiété pour pas arriver à la sentir donc dès que j'allais chercher du résultat j'emmenais un minimum de paix par-dessus mon anxiété donc c'était des schémas comme la majorité des gens probablement 70-80% des gens qui nous écoutent et il y a bien des gens qui s'en rendent pas compte de l'autre côté dépressif c'est quand on est dans le futur moi pourquoi j'ai fait ma dépression à cause de mes problèmes financiers donc mes problèmes financiers me ramenaient dans le passé constamment donc mes schémas ma façon d'avoir fait les choses a fait que j'étais dispersé comme une poule sans tête et c'était parfait je ne regrette rien je ne changerais absolument rien de mon parcours vraiment parce que si je ne changeais qu'une petite chose je ne serais pas avec toi aujourd'hui donc c'est sûr que je ne changerais rien sauf que mes schémas ont fait que j'ai pensé à tous bords de tous côtés que je n'avais pas d'estime je n'avais pas de confiance même que je voulais faire des conférences des formations ou quoi que ce soit j'attendais d'être prêt donc le contraire de toi Evelyne je te le dis tellement souvent tu es une audacieuse je suis un audacieux c'est là qu'on se ressemble sauf que toi tu es tu fais tes retraites tu fais tes lives comme ça avant d'être prêt toi tu le comprends maintenant parce qu'en fait parce qu'on travaille ensemble aussi mais moi je n'avais pas quelqu'un pour m'aider donc j'étais pris dans mes peurs ce qui fait que tout l'argent que j'avais investi je ne la rentabilisais jamais parce que j'étais toujours en train de déconstruire mes affaires et à un moment donné les problèmes financiers sont venus me chercher ce que j'avais mis sur mes cartes de crédit pour faire des formations pour payer mes contraventions pour payer ma vie finalement que j'avais fait c'est venu me chercher je ne pouvais plus m'en sortir et là ça hantait mon esprit donc tous les problèmes financiers sont en arrière tout ce qui n'est pas réglé c'est en arrière et si je passe une grande partie de mon temps à observer ce qui n'est pas réglé c'est clair par cause d'effet je tombe dans une énergie dépressive et je vais tomber malade donc pour moi ce n'est pas un schéma habituel de m'en aller dans le passé moi mon schéma habituel est beaucoup plus facile de m'en aller dans le futur mais à cause des problèmes financiers ça m'a emmené à être constamment dans le passé passé et futur parce que j'avais peur de ce qui allait se passer parce que les vici couraient après moi parce que je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir parce que les cartes de crédit s'étaient pleines et là je fais de l'anxiété parce que je me disais mais ça va me prendre 50 ans à payer ça et là c'est l'enfer sur terre parce que j'étais totalement endormi et ignorant du potentiel de manifestation de création aujourd'hui tu connais ma réalité c'est comme je suis dans un autre monde juste il y a un chiffre de conscience et on est constamment ailleurs donc on fait le pont entre le passé et le futur la réalité c'est peu importe lequel que ce soit l'anxiété que ce soit la dépression les deux ont sa raison d'être pour nous ramener à notre connexion donc et quand je vois des gens comme toi Evelyn qui fait des actes de foi qui décide de mordre dans la vie qui décide de se réinventer c'est ça que tu fais t'es tellement inspirant mais la beauté c'est t'as quelqu'un pour te partager un chemin qui ressemble au tien qui a marché tu dois te reconnaître à fond oui je me reconnais tellement en tant que toi c'est clair dans plein 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 de choses je dis souvent aux gens c'est pas compliqué François c'est comme si c'était moi en masculin autant je me reconnais dans ton énergie dans ton dynamisme dans ta folie dans le fait des comptes tout le temps de dire des niaiseries puis de faire rire puis dans justement l'audace dans l'ambition dans plein 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 de choses mais moi j'ai la chance le privilège de t'avoir créé dans ma vie on en parlera peut-être tantôt mais ce qui fait que toi tu m'as enseigné à quoi ne pas faire tu m'as dit tes choses que t'as faites toi qui ont fait que ça t'a bloqué fait que moi j'ai juste appris de tout ça et je me suis dit ben je vais pas recommencer les mêmes choses les mêmes erreurs que lui a fait je vais au moins me sauver ça tu sais j'ai déjà les miennes à faire fait que tu disais que j'ai ça de plus que toi mais moi j'ai eu un maître devant moi pour me montrer le chemin puis de dire que c'est pas grave d'être en vulnérabilité puis c'est pas grave de se montrer c'est notre vrai jour moi je viens du monde entrepreneuriel comme toi traditionnel moi j'ai eu ma première entreprise j'avais 11 ans donc moi j'ai ça en dedans de moi et le côté entrepreneur a fait que je me suis comme monté beaucoup de masques j'étais beaucoup dans le paraître beaucoup dans il fallait que je sois toujours belle que je sois toujours bonne que je dis toujours les bonnes choses que je sois toujours positive puis maintenant en comprenant avec tes enseignements j'ai tellement compris de choses parce que de un c'est pas la réalité tu peux pas toujours être en fleur tu partages souvent les cycles comme une fleur moi j'ai tellement adoré cette image de la fleur la plante c'est une graine après ça elle va faire une petite bouture puis là à un moment donné elle est en fleur puis c'est là qu'elle est belle c'est quand elle sort en fleur elle a tous ses pétales puis tout ça mais à un moment donné elle les perd une par une de ses pétales la fan là elle meurt puis elle revient elle renait mais nous on voudrait toujours être cette fleur là dans le monde entrepreneur moi j'étais celle qui voulait toujours être en fleur puis toujours montrer à tout le monde que ça allait bien puis que je faisais de l'argent puis que ma business ça allait bien même si à l'intérieur j'étais profondément malheureuse j'avais le syndrome du clown triste moi je divertissais tout le monde mais dès que je me rendais avec moi-même j'étais profondément malheureuse et j'essayais de m'étourdir parce que j'étais pas bien puis je savais pas comment gérer ça j'ai fini beaucoup à penser dans ma vie tu permettais probablement pas de le dire à personne ce fameux syndrome du clown triste parce que tout le monde devait te dire toi Evelyne t'es tout le temps de bonne humeur toi Evelyne t'es tout le temps forte et là c'est l'image que tu projetais donc tu devais rester dans cette image-là pour être aimée par les gens mais quand tu revenais il y avait un vide à l'intérieur donc je suis persuadé qu'il y a des gens Evelyne qui regardent notre live ensemble puis qui se reconnaissent dans l'histoire que tu viens de compter en plus dans les dernières années j'étais dans un domaine dans le marketing de réseau où on vend notre vie dans le fond on vend notre qualité de vie on vend le lifestyle c'est ça donc il fallait juste moi mes mentors me disaient tu poses juste les belles photos puis à chaque fois que tu fais quelque chose de beau tu te poses puis tu fais hey gang regardez ce que je fais regardez comment ma vie est belle j'étais vraiment là-dedans et à un moment donné j'étais plus en cohérence avec ça parce que j'avais envie d'être qui je suis vraiment puis c'est là quand t'es rentrée dans ma vie en fait et je me suis rendu compte que ma vie elle manquait de sens parce que moi je suis quelqu'un de sensible je suis quelqu'un de très vulnérable et tout ce que j'avais montré aux gens c'était que la fille forte fait que si je montrais que j'étais plus forte les gens étaient pour me dire t'es malade ça va pas bien on va faire pauvre toi qu'est-ce qu'il se passe mais tu sais en fait tout le monde ont vidéo et débat et c'est parfait tu peux pas c'est impossible d'être toujours de bonne humeur tu sais tu sais tu disais l'autre fois un moment donné tu disais moi là quand je suis chez nous je suis pas de même c'est ça c'est ça c'est ça cette image-là de toi et souvent de moi tu sais qui pensent que je suis tout le temps wouhou mais hey non là je suis chez nous c'est bien facile tu sais tu me rappelles tu me rappelles il y a plusieurs années quand je commençais à me permettre d'être dans ma vulnérabilité j'avais mon frère qui m'aime beaucoup qui veut mon bien mais qui m'a écrit puis qui me dit il m'appelle Joe pourquoi même il m'appelle Joe fait qu'il dit hey Joe mets pas ça sur Facebook le monde voudront jamais t'engager comme coach ça paraît faible ils vont penser que t'as des problèmes t'es dépressif ça va pas enlève-moi ça tout de suite hey wow wow c'est ton insécurité ça t'appartient mais si je peux te dire une chose s'il y a quelque chose qui m'a payé avec le temps c'est bien celui d'être le fait d'être vulnérable de ne pas être parfait et encore aujourd'hui aujourd'hui c'est encore plus clair pour moi moi je t'entends je t'entends parler Evelyne et moi tout de suite je fais comme c'est ça ça c'est pas du marketing ça c'est pas avoir des belles couleurs sur ton site web ça c'est pas ça c'est le vivant et le vivant attire le vivant en fait donc si j'essaye de démontrer que tout est beau que tout est parfait que je suis bien peigné que je suis bien maquillé que tout ça 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 vend pas pas juste vendre quand je dis vendre ça veut dire il y a pas de connexion avec les gens on a besoin d'être tel quel dans notre vérité et de comprendre et 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 comprendre que cette vérité elle est changement donc il y a des gens assurément qui vont juger ça leur appartient toi c'est ton cheminement de te détacher de ça et moi aussi ça a été mon cheminement mais l'autre côté c'est de dire quand je vais me permettre ma vérité il y a du monde qui vont vibrer à ce diapason là et si je m'accueille dans mon changement et je comprends que je ne suis pas ça mais je suis beaucoup plus grande et divine et puissante que ça mais les gens vont me suivre dans cette transformation là et moi en fait quand je t'entends c'est le genre de leader que je veux voir dans notre monde je le vois parce que j'ai tellement accompagné de personnes les gens qui essayent d'être parfait il n'y a pas de résultat mais les gens après ça il vient une autre gamme de personnes les gens qui essayent d'être qui démontrent qu'ils sont vulnérables ils disent là je vais être vulnérable là je vais être vulnérable ça se joue pas le jeu de la vulnérabilité on cherche la vérité point voici ce que je fais comme expérience t'as un autre type de personnes qui dit là ils démontrent un beau marketing une belle façon de faire et six mois plus tard ils vous disent que voilà six mois ils étaient tellement découragés et tout ça non ça prend le leader qui va partager en temps direct qu'est-ce qu'il est en train de vivre pas ce qu'il a vécu dans deux mois pas ce qu'il a vécu dans six mois là tu vis des problèmes financiers là t'es dépressif là t'as tendance à faire t'as eu tendance et tu fais de temps en temps le clown triste partage la vérité du moment celle-là elle est extrêmement payante c'est sûr c'est sûr ça ça tu m'as fait sortir de ma zone de confort parce qu'il faut savoir qu'on est dans différents différents groupes François et moi dans les groupes de François puis ils nous challengent souvent tu sais vas-y partage quand ça fait mal partage quand t'es dans ta vérité et oh my god je me rappelle les premiers vidéos là j'étais pas bien là je me disais ah qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça et je me rappelle pas c'est qu'à la date exactement de belle cause pour la cause mais j'ai décidé de partager une photo que j'avais que j'avais pris de moi vraiment dans un moment éteint tu sais dans un moment où je pleurais j'étais vraiment pas belle à ce moment-là tu sais et je m'étais dit un jour un jour je vais m'en servir pour inspirer les gens mais à ce moment-là j'étais pas prête justement à dire je vais pas bien je vous le partage mais la journée que belle cause pour la cause j'ai fait une publication avec ma photo et avec un texte et là ça a été honnêtement ça a été là que ma business elle a commencé que j'ai commencé à avoir des clients en coaching et tout ça parce que les gens je sais pas comme tu dis c'est la vulnérabilité j'ai osé dire voici ça c'était moi grâce à la pleine conscience grâce à la méditation je me suis ramenée puis ça a inspiré des centaines de personnes puis c'est là que j'ai vraiment pesé tout ce que tu m'avais enseigné par rapport à ça c'est là que ça a pris tout son sens tu sais parce qu'en fait Evelyne c'est être aimée pour qui nous sommes vraiment et non être aimée pour ce que je cherche à projeter pendant des années quand j'ai essayé de démarrer ma business moi j'enseignais les clés du leadership à avoir l'attitude d'excellence j'avais des slides crois-le ou non j'avais mettons genre 40 slides dans une conférence que je donnais sur l'heure du midi à un groupe de réseautage d'appaires des leaders un leader va faire ça un leader va faire ça donc je disais comment les autres fonctionnaient j'enseignais aux autres à avoir un mindset par excellence à avoir du succès dans la vie quand financièrement j'étais dans la dèche profonde il n'y a rien qui ne fonctionnait je revenais à la maison j'avais mon beau veston et là j'allais démontrer que tout était beau puis moi je connaissais l'être humain puis je revenais à la maison je ne prenais pas mon téléphone parce que le huissier j'avais peur de toutes les sonneries de téléphone j'ouvrais même pas ma lettre parce que j'avais mes comptes de crédit étaient pleines ça on appelle ça de l'incohérence et de l'incohérence c'est impossible d'être dans l'abondance avec une incohérence c'est impossible sauf que moi à ce moment-là je ne le savais pas je ne comprenais pas c'est pas un alignement être en alignement c'est pas être parfait c'est pas de se coucher tôt se lever tôt faire sa méditation boire son jus vert c'est pas ça l'alignement être en alignement c'est être en alignement avec la vérité du moment et arriver à apprendre la vérité qui est là j'ai peur du coronavirus j'ai peur de ce qui est en train de se présenter j'ai de la peine je suis révolté j'aimerais ça aider mais je suis pris dans une prison dorée c'est d'accueillir la vérité que tu es en train de faire en ce moment-là et d'être le reflet de cette vérité-là parce que je vais prendre mes termes à moi le bon Dieu te demande de faire ça comme expérience pour aider des milliers des millions de personnes ça m'a tellement pris du temps Evelyne à comprendre ça parce que moi je voulais devenir je voulais devenir le coach je voulais devenir le prochain Tony Robbins je voulais devenir le prochain Martin Latilip le prochain David Bernard peu importe le modèle je voulais devenir donc moi j'essayais de faire comme eux jusqu'à temps que je comprenne que non le bon Dieu la vie est en train de me demander d'être pleinement qui je suis pas pleinement qui je vais être non pleinement qui je suis pas qui je suis dans trois mois qui je suis maintenant avec mes bourrelets avec mes problèmes financiers avec la popularité avec le trop plein avec la peur du monde avec peu importe être pleinement qui je suis maintenant et le jour que tu te permets de t'accueillir là-dedans un tu retrouves doucement la paix d'esprit deux tu commences à te libérer et trois tu rejoins des gens parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le moment où est-ce qu'on se libère on offre la possibilité aux autres qui nous entourent donc d'une communauté des gens nos élèves nos amis nos frères nos sœurs le monde qui sont autour de nous le moment où est-ce que nous on se libère on offre la possibilité aux autres par résonance de faire la même chose mais si on joue au fake si on joue à la façade oublie ça on peut pas véritablement aider les autres ça m'a pris du temps à comprendre ça mais aujourd'hui c'est pour ça que j'essaye d'être le plus transparent et dans l'authenticité possible puis au lieu d'essayer de préparer à sortir toutes mes connaissances que j'ai apprises dans le temps je lis l'instant présent qui passe à travers moi parce que c'est l'instant qui va enseigner au monde qui nous entoure et à moi aussi ça a changé plein de choses et c'est pour ça Evelyne que je fais un live j'ai accepté le live avec toi mais non seulement je l'ai accepté je le partage sur ma page pourquoi parce que t'es pas dans cette connaissance-là que tu veux montrer aux gens t'es dans l'humilité de marcher le terrain de tomber le nombre de fois je t'ai vu pleurer de te recouer tu vis un challenge présentement moi c'est ce genre de leader-là que je veux voir dans le monde donc c'est ce genre de leader-là que je donne la main pour dire hey go go j'en profite pour te remercier énormément parce que pour moi c'est précieux d'avoir la chance d'avoir tes enseignements et tout ça de te côtoyer tout ça quasiment au quotidien mais l'idée de venir aussi m'aider là-dedans en voulant venir partager avec ma gang à moi je trouve ça tout simplement fantastique je suis très reconnaissante de tout ça écoute j'ai envie de te faire un coup et en même temps avec beaucoup d'amour parce que je sais ce que ça va sonner et tout ça parce qu'en fait je suis aussi ton coach dans la vie je te donne un coup de pouce on avance les deux ensemble parce qu'il y a beaucoup de monde de ma communauté aussi Evelyne il y a beaucoup de monde qui vont te suivre parce qu'ils vont aimer ta vibe ton énergie ton sourire ils ne t'ont pas entendu sourire encore mais le jour on va entendre rire ça ressemble au dauphin un dauphin ou une brebis ça peut être un cochon aussi ça peut être tous les animaux de la jungle mais j'aimerais ça quand même Evelyne que tu partages un peu tu es arrivé en retraite mais il y a un point de bascule qu'est-ce qui s'est passé parce que quand on rentre dans les enseignements de François Lemay ça ne fait pas juste ça et pourquoi je te challenge là-dessus c'est démontre cette vulnérabilité parce que ça va rejoindre tellement de gens il y a plein de monde de ma gang qui vont te suivre après et la Evelyne elle va grandir et moi ce qui se passe avec ma communauté Evelyne c'est que les gens ont grandi avec François tu comprends les gens ont l'impression de me voir grandir c'est comme ce que je suis depuis 5 ans c'est fou qu'est-ce qui est en train de te parler mais ils ont grandi avec moi des vidéos où est-ce que je ne l'avais pas en tout d'autres où est-ce que que je suis tellement aligné d'autres où est-ce que je me perdais donc les gens ont grandi avec moi puis aujourd'hui je veux grandir encore avec ma communauté donc là toi c'est comme j'embarque dans un chemin et je veux grandir avec ma communauté veux-tu nous partager un peu qu'est-ce qui se passe avec toi dans les derniers mois en fait dans les derniers mois soit un peu plus précis parce que moi des mois il s'en passe en fait tu fais un changement de carrière ça s'est-tu bien passé t'as-tu à déménager les finances ça se passe bien la première retraite t'as fait quoi c'est comme un peu de tout ça si tu le veux oui bien oui avec plaisir c'est juste que j'essaie de voir qu'est-ce que je partage parce qu'honnêtement ma vie est un téléroman fait que je pourrais en parler pendant des heures fait que je vais essayer d'être concise puis de mais en fait je peux essayer de partir très bas la première fois que je t'ai vue en fait c'était une conférence privée au Musée Grévin avec la compagnie pour laquelle ah ouais c'était là c'est vrai Topperware Topperware ouais c'est ça elle gagne puis honnêtement François le sait puis ça me dérange pas de dire parce qu'on s'aime beaucoup mais François je l'ai vraiment pas aimé la première fois que je l'ai vue je le trouvais donc hautain ventard je trouvais que ça marchait pas et en plus j'étais pas prête à ses enseignements c'est ça que j'ai compris par après c'est que j'étais pas prête à avoir quelqu'un qui me dit en pleine face que ma vie c'est de la merde t'sais j'étais pas prête à ça à ce moment-là et je pense que c'est peut-être deux ans plus tard que je t'ai vue à l'événement de Chantal Lacroix et oh my god je pense que t'as dit t'as commencé t'as fait une phrase puis j'étais de même genre ok ah ouais c'est qui lui ah ouais puis tout ce que tu partageais je me reconnaissais là j'ai vraiment 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 eu un sentiment de ressemblance que c'était à venir me chercher et t'avais même pas fini d'expliquer t'avais comme lancé l'idée que tu faisais des retraites et j'étais sur mon téléphone et je m'inscrivais à ma première retraite Kaizen avec François Lomé en sachant pas du tout c'était quoi puis j'ai même pas quasiment lu je me suis inscrite ça m'appelait c'était comme un appel vraiment et et j'ai fait ma première retraite avec toi quelques mois plus tard ça fait quasiment deux ans et demi là maintenant et oh my god ça a été un choc parce que de un ce que je retiens je me rends compte que deux ans plus tard là ce que je retiens vraiment de cette première rencontre là avec toi et avec la retraite le silence et tout ça c'est tu m'as appris l'art de bien rien faire ça ça a changé ma vie ça c'était la première chose parce que j'étais quelqu'un qui était très très tu sais vous avez ceux qui me connaissent ou vous l'avez peut-être déjà senti là mais je suis beaucoup plus calme que ce que j'étais avant mais moi j'étais comme ah tu sais tout le temps puis go 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 pour un projet puis tourdi puis tout ça puis rien faire ben oui je faisais rien tu sais moi quand je faisais deux affaires trois affaires en même temps je faisais rien puis François il a vraiment fait comme non 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 ici là de un on est en silence tabarouette pour moi en silence c'était déjà un challenge on va se le dire deuxièmement j'étais toute seule avec moi-même tout un challenge aussi troisièmement pas de livre pas d'internet pas de téléphone pas rien puis là j'étais comme oh my god j'ai abrassé beaucoup de choses ça c'était la première chose que j'ai appris puis après ça je me rappelle quand t'es arrivé dans cette conférence c'est pas cette conférence mais cette retraite-là c'était le vert-là t'avais aidé plein de monde à voyager mais t'étais comme une boule d'énergie une boule de une balle rebondissante qu'on dit ici au Québec bing 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 mais t'es déplacé tellement d'air que le monde te regardait mais le monde t'aimait mais probablement pas trop longtemps oui je dérage tu comprends c'était ça l'énergie l'évelyne c'est comme oh my god mais t'as un sourire mais Chris pas trop longtemps pas trop longtemps c'était l'énergie qu'il y avait à ce moment-là parce que toi c'est de même que tu te saoulais quand t'étais pas bien mettons mais il y a un énorme changement et là après ça après les retraites t'as continué t'es allé c'est ça l'affaire c'est que t'as pas fait juste une retraite t'as poursuivi en profondeur ben tu m'as appris aussi tu m'as dit quand tu prends un enseignement puis ça m'avait marqué quand t'avais parlé de boulimique de connaissance parce que je me reconnaissais vraiment et tu m'avais dit comme si tu me parlais à moi tu m'avais dit que t'avais dit à un moment donné vous prenez une formation concentrez-vous mettez de côté pendant le temps de cette formation-là toutes les autres affaires et faites-le pour vrai et ça c'était un challenge fait que j'ai commencé Reset 1 dans le temps et je l'ai fait 4, 5 non peut-être peut-être 5, 6, 7 semaines et j'ai arrêté pour x, y raison le Reset quel t'avais fait toi? 1 ah le Reset 1 le premier ok après ça j'ai réessayé quelques mois plus tard de le refaire pendant ce temps-là j'ai écouté tes vidéos je faisais mais on dirait que je n'étais pas prête à aller creuser vraiment profond là j'ai refait j'ai réessayé Reset 2 semaines 3 semaines c'était un challenge dans ma vie la discipline la rigueur la constance moi j'aimais ça m'éparpiller et là après il est arrivé différentes choses dans ma vie dont dont une faillite dont un revirement complètement de ma situation professionnelle parce que je n'étais plus bien ça n'allait plus avec mes valeurs je commençais à changer et je ne me reconnaissais plus dans qui j'étais je ne me reconnaissais plus dans mon métier et il faut savoir qu'à ce moment-là je gagnais très bien ma vie et j'avais des voitures neuves à chaque année de fournies j'ai voyagé dans les plus beaux endroits j'étais vraiment gâtée j'avais 500 personnes dans mon équipe ça allait bien mais moi je n'étais plus bien j'ai décidé de tout lâcher et de faire comme j'ai besoin de prendre soin de moi j'étais dans ma troisième dépression et là je me suis dit ok là ça fait il faut que tu comprennes quelque chose la folie selon Einstein c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent et j'enseignais ça à mes vendeurs j'enseignais ça c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent mais moi je faisais la même chose je continuais mes mêmes patterns alors là j'ai compris qu'il fallait je fasse quelque chose de différent et suite à mon changement de carrière en plus de faire faillite en plus d'arrêter mon entreprise j'avais plus de salaire j'avais plus mais j'avais tout mon temps fait que moi j'ai baigné dans les enseignements de pleine conscience pendant presque 7, 8, 9, 10 mois où je dis souvent que moi je faisais du rôle avec François je m'endormais avec François je prenais mon bain avec François pourquoi? parce que je l'écoutais tout le temps tout, 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 tout pour m'imprégner des connaissances parce que j'avais besoin qu'il soit dans la connaissance avant dans la compréhension puis là petit à petit il y avait quelque chose qui rentrait puis je disais mais c'est tellement ça ok c'est ça il faut que je fasse mais ça ça a pris la méditation on va se le dire il a fallu que j'apprenne à calmer mon mental pour induire des nouvelles connaissances là-dedans et là le fait que j'ai pris du recul bien là je me suis ré-endettée et là ça a continué de ré-endetter 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 mais je savais il y avait quelque chose qui m'appelait à avoir la pleine conscience de le partager parce que moi ça a changé ma vie je suis partie de quelqu'un qui se sentait vide qui se sentait toujours déprimé qui compulsait qui était très addictif que ça soit quand j'étais plus jeune ça a été la drogue après ça ça a été les hommes la dépendance affective la sexualité tout ce qui ce qui m'amenait l'adrénaline les manèges les cils et ça il fallait que je me sente vivante puis ça me prenait quelque chose à l'extérieur et là j'avais compris que j'avais tout à l'intérieur et pour la première fois de ma vie je me sentais juste bien ça j'avais jamais vécu ça j'avais un malheur et moi je suis allée voir jusqu'à des psychiatres j'étais allée voir deux psychiatres j'ai fait un groupe pour les relations personnelles parce que ça fonctionnait plus ma vie je devais faire un changement et là c'est là que j'ai fait reset là c'était le 5 j'ai fait le 1 back-to-back j'ai fait le 5 back-to-back après ça je suis allée faire ta formation pour enseigner aussi la pleine conscience donc là j'ai vraiment comme fait un 180 sur ma vie et dernièrement je commençais à remonter la pente je commençais je bâtissais mon entreprise EDC sur la page EDC Evelyne Desrochers et compagnie j'ai compris et compagnie parce que je voulais m'entourer de gens je voulais qu'on co-crée j'ai compris avec Ubuntu je suis parce que nous sommes on est tous là ensemble pour s'entraider et là ça a commencé à aller super bien première retraite j'avais eu un challenge parce que my god tu le partages oui je savais que tu voulais que j'aille là oui c'est sûr parce que c'est tellement beau c'est tellement beau il y a peu de personnes je compte dans tout mon monde je pense je ne compte pas ça sur une main le nombre de personnes qui auraient fait ça toi tu as décidé moi il faut que je change ma vie je suis venu me former j'ai fait 8-7 un autre 8-7 j'ai fait focus j'ai fait la retraite je suis dans Ubuntu là j'ai envie de faire comme François François nous permet de prendre des enseignements j'ai envie de partager je crée mes retraites je crée mon site internet tu as créé tes retraites et comment ça s'est passé bien en fait ma première retraite il faut savoir que moi je sors de notre retraite focus de 7 jours je suis de même waouh alléluia j'ai trouvé et là bon ça pousse en dedans de moi les semaines de suivre je fais comme il faut que j'anime une retraite et j'appelle où je veux aller faire ma retraite et la date est dans 5 semaines fait que je fais comme oh my god 5 semaines ok j'ai jamais animé de retraite j'ai pas encore de personnes qui me suivent qui savent même que je fais ça dans la vie mais je t'en ai parlé tu me dis écoute Evelyn moi je trouve ça vite mais go j'aime bien mieux que tu y ailles j'aime bien mieux que tu sois quelqu'un qui fonce et 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 tu vas à la limite tu vas apprendre t'sais fait j'ai fait ok t'sais go j'y vais et j'ai lancé ça fait que ça a pris une semaine ou deux avant de lancer ça j'ai créé ma page Facebook et tout ça et là j'étais comme ah oui je vois loin je suis allé de 15-16 personnes puis ah 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 quelle bonne blague moi je l'accompagnais je l'accompagnais là-dedans puis là je voyais je la trouvais je trouvais qu'elle allait tôt mais en même temps Evelyn c'est aussi une version de moi qui est qui avait tendance à être impulsive mais qui est très audacieux donc dans genre 10 jours 20 jours maximum je lance une retraite et puis j'ai pas de communauté qui me suit encore ou quoi que ce soit oh avec le recul je le sais que c'est trop vite mais de l'autre côté il y a l'accompagnateur qui est là en disant en même temps c'est parfait Evelyn tu vas vivre ce que t'as besoin de vivre et tu vas apprendre à t'accueillir là-dedans et à vivre les échecs puis à grandir tu es pareil comme moi Evelyn tu apprends dans l'expérience directe et là tu le fais tu l'as lancé tu t'es donné comment ça s'est passé comment il y a eu de personnes environ ben en fait moi j'avais fait comme un pacte avec l'univers avec Dieu appelez ça comme vous voulez moi je suis pas attachée à aucune religion mais j'aime bien dire le mot Dieu parce que c'est clair c'est quoi on comprend là mais moi j'avais fait un pacte j'avais dit t'sais peu importe le nombre de personnes je le fais et depuis une dizaine j'ai dit souvent on change le monde un humain à la fois tu sais j'ai croyais vraiment qu'on peut changer le monde un humain à la fois mais le bon Dieu il est drôle il m'a dit ah ouais toi tu peux changer un humain à la fois ben on va t'emmener un humain à ta retraite alors j'ai eu ma j'ai animé ma retraite avec un participant et en plus c'est un ami à moi fait qu'on a parti du gros chalet à prendre un chalet à deux chambres avec un petit salon et j'ai animé ma retraite avec une personne pourquoi parce que au fond de mon coeur aussi là cette personne-là a mérité c'est pas parce que c'est pas de sa faute s'il y a juste une personne tu sais moi pour moi c'était important de le faire et j'avais un pacte avec l'univers tu veux me tester ah ouais tu m'amènes juste un humain check moi ben allez je vais leur faire pareil parce que je le sens que c'est ça que je dois faire et j'ai tellement appris parce que j'ai dû enseigner à une personne qui me donne pas vraiment de jus parce qu'on est en silence lui est en silence et et tu sais moi mettons dans tes retraites on était 20 à t'écrire des petits papiers pour te donner du jus et là j'en avais pas de petits papiers et j'en avais pas de 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 connexion tu peux pas me parler alors je me suis rendu compte de un j'étais à ma place de un je me sentais bien de deux j'ai su que j'avais du contenu en masse j'ai été capable de pendant deux jours et demi d'enseigner sans avoir aucun et de trois de me dire wow c'est vraiment ça puis ça a littéralement fait une différence dans la vie de cette personne-là et je le vois au quotidien donc ça a juste fait comme cool la prochaine fois je vais juste dire à l'univers vous savez je crois encore qu'on peut changer un humain à la fois mais tu sais quoi on peut en changer 10, 100, 1000 1 million à la fois j'ai fait des millions de personnes à la fois parce que je pense que le message aussi on veut le véhiculer au maximum de gens de pouvoir les aider et là bon je lance ma deuxième retraite toute heureuse mon site internet la vie est belle ma retraite elle est complète sold out sold out j'écris ça moi jeudi le 12 mars complet en fait je ne prendrais pas le crédit c'est mon ami Mickaël qui l'a écrit parce que ce n'est pas ma force les réseaux sociaux et les autres donc Mickaël il a écrit complet sur mon affiche on a publié ça et le lendemain les écoles ferment il y a une pandémie donc je commence à avoir une annulation deux annulations trois quatre en même temps il fait ça pou 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 et ma retraite était du 20 au 22 mars donc le challenge était est-ce que je l'ai fait pareil est-ce que et j'ai fait comme on va être quatre on va être quatre finalement donc j'ai dit parfait j'ai appelé tout le monde est-ce que vous avez des symptômes on s'est quand même assuré que c'est sérieux ce qu'on vit quand même mais je me suis dit on va être quatre personnes dans un chalet isolé c'est mieux que d'aller à l'épicerie avec toutes les germes donc on a fait notre retraite à quatre et c'est ok parce que ça a fait qu'est-ce que ça avait à faire dans le sens que je suis passée de wouhou à yes on est complet à ben finalement t'en perds un comme des moches et moi de mon côté ben quand que je te regarde il y a une partie je me rappelle j'étais assis juste dehors c'était en avant de moi au bord de la fenêtre je te parlais au téléphone quand tu t'en allais donner ta retraite t'avais une personne et je te trouvais tellement audacieuse parce que probablement moi je l'avais pas probablement quand j'avais commencé à donner des formations moi j'avais une ou deux ou trois personnes je cancellais les formations je trouvais qu'il n'y avait pas assez de personnes tout ça puis j'avais peur d'être one to one avec quelqu'un toi tu décides d'y aller wow l'audace l'audace ça paye c'est comme la gang qui m'écoute j'ai aucun doute qu'Evelyne va avoir du succès aucun elle a tous les ingrédients maintenant elle est en train de te purifier elle marche son cheminement mais quand je t'ai revu faire ton autre et continuer de te déployer et d'apprendre comme t'es en train d'apprendre avec notre entrevue aujourd'hui apprendre ta place je t'ai dit là Evelyne faut que tu fasses ça mais t'attends pas d'être prêt dans six mois tu dis ok on commence on y va on y va t'apprends sur le tas et là j'ai vu que ta retraite était pleine mais avec la crise du coronavirus qu'on perd je t'ai vu réagir et moi il y a une partie de moi en tant que coach ami mentor qui est qui est comme pas content je peux pas dire content mais wow voici la queue voici ce que la vie est en train de lui envoyer voyons voir de quelle façon qu'elle va réagir et là tu prends le coup pour vous tu te réagisses parce qu'on s'entend que c'est pas juste d'être complet à tomber à quatre c'est l'aspect financier qui est important dans l'étape où est-ce que que t'es temporairement présentement et tu l'as encore bien déployé tu t'es présenté t'as livré la retraite tu sais que t'es à la bonne place ce que t'es en train de développer c'est on appelle ça la capacité d'adaptation mais ça là tu commences déjà à être maître au travers de tout ça c'est clair il n'y a même pas de doute tu vas avoir du résultat même pas de doute vraiment je te trouve vraiment hot Evelyne merci t'es gentille c'est tellement aujourd'hui je peux dire que je suis fière de moi puis de le ressentir avant les gens me disaient ah t'es bonne t'es belle puis c'était comme la journée que moi je vais me le dire à moi-même ça va faire la différence et aujourd'hui je suis contente je le prends puis ça me fait chaud au coeur mettons quand tu me dis des choses comme ça mais c'est pas pareil comme avant avant j'ai cherché ça j'avais besoin de ça pour trouver puis là maintenant c'est ah cool merci mais tu sais quoi même si c'est François Lemay qui aime ça le plus important pour moi c'est que moi je suis fière de moi peu importe ce que les gens vont dire puis même si tu m'aurais dit même si tu m'avais dit je suis pas fière de toi j'aurais dit ça ouais tu sais quoi moi je le sais d'où je viens puis moi je le sais tous les efforts que j'ai fait l'énergie je sais la nouvelle version de moi que je suis puis je suis fière de ça puis au début c'est ce qui me gossait toi que tu dises que t'étais fière puis toi ça allait bien parce que j'étais pas bien fait que ça me mettait en réaction de voir quelqu'un qui était bien fait que moi j'étais comme dans la jalousie dans l'envie puis aujourd'hui je suis capable de le dire c'est comme ben oui je suis fière de moi puis réellement c'est même pas c'est pas pour le dire pour le dire je le sens au plus profond de moi fait que ça c'est vraiment génial et là François on avait on avait une question tantôt puis je trouvais ça super intéressant il y a Sandra qui avait dit ça me parle beaucoup ce que vous dites au début par rapport à quand on partagait nos parcours et il y a Philippe qui demande comment on commence pour débuter ce changement parce que là c'est beau depuis tantôt on parle on parle de nos vies et tout ça qu'on a changé mais c'est vrai concrètement François on pourrait donner quoi comme truc pour les gens qui connaissent pas la pleine conscience qui arrivent dans ce monde-là qui nous écoutent aujourd'hui puis qui font comme ouais mais c'est quoi de un la pleine conscience puis comment on fait pour l'appliquer pour l'amener ce changement-là parce que nous aussi on veut changer nous aussi on veut vivre ça en fait c'est de se poser la question est-ce qu'il y a quelque chose que je veux changer parce que si souvent je prends l'exemple de ma voiture si ma voiture n'est pas brisée il n'y a pas de réparation à faire il n'y a pas d'amélioration à porter jamais je vais la porter au garage jamais donc si vous êtes dans une période de vie qui va super bien ne cherchez pas les bébites ne cherchez pas les problèmes vivez enjoy the ride puis savourez le bonheur par contre si vous êtes honnête envers vous et vous tournez le regard vers l'intérieur est-ce qu'il y a des challenges financiers est-ce que vous avez de la misère à gérer vos relations avec votre père avec votre mère est-ce que vous en voulez encore dans le passé est-ce que le monde vous fait réagir des blessures comme la trahison le rejet l'abandon l'humiliation l'injustice est-ce que votre attitude votre énergie fait constamment des hauts et des bas et des hauts et des bas et des hauts ou est-ce que vous doutez de vous vous doutez de la vie est-ce qu'il y a des parties de vous qui fait comme est-ce que vous avez ça en dedans qui fait moi c'était ça qui m'a poussé fort en disant et s'il y avait une autre façon de vivre la vie moi ça parlait tellement fort à l'intérieur de moi donc premièrement il faut avoir cette pensée-là en se disant est-ce que et s'il y avait une autre façon de vivre la vie et si vous avez envie de transformer après ça c'est de dire bon ok avec quoi je commence que ça soit une lecture dans ce style-là il faut arriver à se reconnaître dans quelque chose c'est pas obligé d'être avec Evelyne mais avec François il y a plein d'enseignants sur le web présentement on est dans une période de l'humanité où est-ce que les choses sont en train de basculer où est-ce qu'il y a un éveil de masse comme jamais on a connu dans l'histoire de l'humanité en ce moment il faut que tu trouves un enseignant qui fait vibrer ta vérité à toi et après ça c'est d'aller t'éduquer ça va passer absolument par l'éducation pas par la méditation pas par le yoga pas par l'éducation l'éducation de ta véritable nature de qui tu es vraiment du grand jeu de la vie en fait c'est un peu tu dois aller te réapproprier le mode d'emploi d'un être humain comment un être humain se réalise pleinement pas selon lui selon lui selon lui mais comment je me réalise pleinement donc j'ai pas ma loupe c'est très rare j'ai pas ma loupe ici mais on va avoir besoin de tourner le regard vers l'intérieur puis de se poser la question moi François moi Evelyne qu'est-ce qui fait que je suis à haute fréquence j'ai des étoiles dans les yeux et j'ai le sentiment de me réaliser et qu'est-ce qui fait que je suis à basse fréquence et je suis découragé j'ai envie de me suicider je suis découré de tout le monde je veux plus parler je déteste l'humanité qu'est-ce qui fait que je suis capable de vivre ces deux polarités-là et entre les deux il y a une foule de conditionnements de mémoires de blessures de schémas qui fait que je suis un être humain qui fonctionne sur le pilote automatique et c'est tout ça qu'on doit venir apprendre de nous donc moi ce que je vous dirais c'est fais confiance à ton homme parce que t'es beaucoup plus grand que le petit humain j'allais pas ici non plus parce que je suis en train de tourner en haut que le petit humain le petit mental qui a ses blessures t'es beaucoup plus grand que ça t'es un être divin t'es un être de lumière t'es un être complet en fait et notre job à nous c'est de se rappeler fais confiance que t'es porté que peu importe ce que t'es en train de vivre que ce soit une séparation une faillite un abus peu importe ce qui s'est passé une perte de travail peu importe ce qui se passe que ça ça a sa raison d'être dans ton processus en ce moment maintenant et demande peut-être envoie-moi les bonnes personnes envoie-moi les bons guides envoie-moi ceux et celles qui vont m'inspirer et à un moment donné tu vas tomber sur une vidéo comme Evelyne tu vas tomber sur une musique qui t'inspire un livre qui t'inspire puis après ça continue tes recherches mais si honnêtement vous ne faites pas les efforts conscients pour apprendre à vous éduquer on va répéter la même chose puis on va avoir les mêmes résultats donc Evelyne c'est beau c'est génial j'apprécie tu partages ce qui s'est passé avec François et tout ça toi t'as creusé t'es venu t'éduquer puis honnêtement tant qu'à moi t'as tombé sur des super enseignements d'une justesse alignée avec la nature mais si t'avais pas creusé t'aurais répété les mêmes choses constamment les mêmes choses et je suis persuadé qu'Evelyne tout le monde ton poste que t'avais dans ton marketing de réseau te disait oh my god t'es tellement chanceuse quitte pas ça ça n'a pas de bon sens de laisser tomber ça toi t'as décidé de miser sur quelque chose qui avait beaucoup plus grand à l'intérieur de toi et là t'es en train de faire la période de transformation c'est comme t'as quitté un jardin pour créer un autre jardin et là il y a une bouture qui est en train de se créer et bientôt ça va donner des fruits t'es en train d'incarner ta vérité c'est le même type de chemin pour chaque personne mais il faut revenir à la reconnexion et c'est pas vrai que je vais vous dire ça passe absolument par la méditation les jus verts non connais-toi toi-même apprends à connaître comment fonctionne ta machine et fais confiance en ton âme qui va t'emmener exactement sur les bons enseignants sur les bons enseignements et sur les bonnes expériences pour intégrer les enseignements donc c'est pas vrai qu'il y a un chemin pour la reconnexion à soi il y a une compréhension à aller chercher et on vit tout un diapason différent et il faut trouver lequel qui me fait vibrer au travers de tout ça donc c'était ma petite réponse à une petite question qui a duré 3 minutes c'est correct mais il y a on a une chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux de pouvoir voir justement différentes personnes sur leur page professionnelle puis voir qui justement ça résonne et de suivre ces personnes-là et ces personnes-là vont vous donner les outils tu sais aujourd'hui on pourrait vous partager plein d'outils mais en fait ça se fait c'est un processus tu sais des fois on voudrait et moi je suis aussi de cette génération-là qui a eu tendance à dire moi je veux quelque chose mais je le veux tout de suite c'est là tu sais pas dans 5 minutes pas dans une heure tu sais moi dans les grandes lois il y a le processus de gestation qui est celle que j'ai le plus de difficulté à assimiler en ce moment parce que j'aime ça que ça aille vite j'ai quelqu'un d'action quand je comprends que je fais ce que j'ai à faire et après je me tasse du chemin je laisse la vie faire sa job moi je fais ma job moi je le sais que j'ai des gens je le sais que j'incarne qui je suis vraiment je le sais qu'à chaque jour de ma vie j'incarne une meilleure version de moi-même mon but c'est toujours me sentir mieux me libérer et après il arrivera ce qui arrivera parce que la pleine conscience François il l'a tellement bien vulgarisé en une phrase qui est l'art d'accueillir ce qui est ma phrase depuis un certain temps c'est voici ce que la vie met dans mon assiette aujourd'hui c'est ça que je mange aujourd'hui parce que je fais confiance que dans le grand plan tout est toujours parfait c'est sûr qu'au début quand on regarde ça les gens qui ne connaissent pas trop la pleine conscience tout est toujours parfait voir que tout est toujours parfait la crise qui arrive puis là moi je n'ai plus de job puis je n'ai plus de revenus puis je me retrouve moi je prends mon exemple je pourrais m'apitoyer si mon soeur moi je suis obligée de déménager de mon appartement parce que je ne serais pas capable de payer ça pendant le temps de la crise parce que là il faut se le dire moi j'ai fait des choix pour pouvoir partir EDC j'ai quitté des emplois j'ai quitté des revenus pour pouvoir vivre EDC et là EDC pendant le temps de la crise elle n'en fait pas elle n'en fait pas de retraite Evelyne elle ne fait pas du coaching personnel dans son bureau elle ne fait pas il n'y en a pas de revenus donc il faut que il a fallu que je fasse des choix mais attends c'est parfait parce que c'est ça que j'ai à vivre je sais que j'ai tellement à apprendre de cette expérience-là et encore une fois je vais prendre un peu de recul je vais reculer d'un pas mais je sais que je vais en avancer de 10 puis c'est cette foi-là c'est cette confiance-là en la vie de dire je sais qu'en ce moment je ne trouve pas ça tout parfait je vous le dis il y a des fois cette semaine où je n'ai vraiment pas trouvé que tout était parfait avec la conscience de l'humain mais quand je m'élève et que je regarde ça puis je me dis wow les gens comprennent qu'on est en train de s'éveiller les gens comprennent qu'il faut revenir à l'essentiel les gens comprennent que ce n'est pas grave regarde moi j'ai les cheveux rasés regardez moi bien dans deux jours trois jours je ne vais avoir pas je peux gris ben oui je ne peux pas aller chez la coiffeuse est-ce que c'est si grave que ça mes ongles sont longs je t'avais des rivières à l'envers de mes péter ben oui ce n'est pas si grave que ça on ne peut pas faire on ne peut pas aller à quelque part est-ce que c'est si grave que ça je pense que l'art d'accueillir ce qui est c'est vraiment un art ART mais c'est vraiment de l'art aussi OR parce que c'est tellement précieux quand tu comprends et quand tu fais confiance que tu le sais que la vie est bien faite puis que François dit souvent bon Dieu c'est un génie quand tu prends de la hauteur et que tu regardes je suis certaine que chaque personne qui regarde ce live à un moment dans sa vie peut-être plusieurs mais au moins à un moment dans sa vie a vécu une grosse contraction une peine d'amour un deuil la perte d'un être cher la maladie quelque chose vraiment un drame et de se dire je ne sais pas si je vais m'en sortir je ne sais pas comment je vais faire pour passer à travers de tout ça je ne sais pas si un jour je vais ré-aimer quelqu'un je ne sais pas si un jour je vais arrêter d'avoir de la peine de pleurer c'est sûr qu'on a tous vécu ça gang c'est sûr et certain puis savez quoi vous êtes là en train de regarder le live peut-être que vous êtes encore là vous êtes encore en vie on s'en est sorti puis probablement que vous êtes bien plus fort que qui vous étiez à ce moment-là c'est ça la beauté de la vie il va y avoir des hauts et des bas mais c'est d'apprendre à gérer ça une phrase que j'aime beaucoup je ne sais pas François c'est-tu toi qui a parti cette phrase-là ou tu avais pris ça de quelque part moi j'adore ça c'est le con contrôle et le maître maîtrise oh my god que je m'allais dire souvent ça parce que je me regarde contrôler puis je fais comme le con contrôle le maître il maîtrise on essaie de contrôler l'extérieur gang vous n'y arriverez jamais 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 on ne peut pas contrôler l'extérieur on ne peut pas contrôler que présentement on vit une pandémie qu'on est confiné chez nous on ne peut pas contrôler ça par contre on peut maîtriser puis on peut gérer nos émotions face à ça c'est là qu'il y a le travail c'est là qu'il y a notre job la maîtrise à les développer c'est ça c'est pas de dire maudit gouvernement il y aurait dû faire ça avant puis là il y a du monde qui sort puis il y a du monde qui propage ça puis il y a du monde qui revient de vacances pendant que t'es là-dedans t'es pas dans une belle énergie on peut-tu se ramener à voir les bons côtés de la chose voir ce qui est beau là-dedans ce à quoi tu portes ton attention prendre l'expansion c'est une des grandes vérités on décide gang les réseaux sociaux peuvent être super bons comme ils peuvent être super mauvais choisissez qui vous suivez pendant cette crise-là choisissez est-ce que vous êtes branchés sur les canals nouvelles 10 heures par jour à juste entendre les affaires par rapport à ça ou pendant ce temps-là vous prenez du temps pour vous autres prendre du temps pour soi prendre du temps avec sa famille prendre du temps pour faire des appels vidéo avec des amis hier on s'est fait un 5 à 7 on était 6 ou 7 on était 6 ou 7 sur sur vidéo Messenger je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça mais on peut se faire des conférences à plusieurs on a fait un 5 à 7 on trinquait puis on se parlait c'est le temps on a du temps gang profitez-en pour voir les bons côtés puis faire des choses que peut-être vous n'auriez pas faites avant à l'intérieur de vous et aussi dans votre maison je suis bien d'accord avec toi Evelyne puis tu sais je t'écoute puis je vois des commentaires en même temps de ce côté-là puis tu sais il y a des gens c'est sûr que sur ma page qui vont dire my god c'est les mêmes enseignements que François puis toute ma gang sont toujours en train de me le demander Evelyne elle a fait Focus avec moi elle est dans Ubuntu puis est-ce qu'on peut prendre des enseignements c'est impossible pour quelqu'un qui me suit depuis 2 ans de ne pas avoir le même discours elle l'a dit elle fait du rôle avec François elle est dans le bain avec François donc vous attendez des punchlines partout partout c'est normal mais le but le but c'est de faire propulser le message c'est ça qui est important et on va arriver à le ressentir dans la personne qui partage les punchlines la personne qui incarne puis elle se resserre de ces punchlines-là de cette compréhension que à ma façon à moi j'ai vulgarisé mais ça ne m'appartient pas le but c'est que ça soit partagé parce que là je t'écoutais tout à l'heure je disais mon gars ça c'est ça mais ça ne nous appartient pas mais Evelyne rappelle-toi j'étais encore là puis tu me dis est-ce que je peux vraiment prendre tout ça puis le pattern puis ça puis là tu viens de dire le court contrôle le maître maîtrise puis tu peux tout prendre mais tu te rappelles-tu qu'est-ce que je t'ai dit? oui tu dis Elyne tu peux tout prendre de mes enseignements tu n'as même pas nécessairement besoin de dire c'est moi tu peux tout prendre mais rappelles-tu est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit? je me rappelle de quelque chose je ne sais pas si c'est là que tu veux que j'aille mais tu me dis par contre n'essaie pas d'être François et tu ne seras jamais François ce qu'il faut que tu sois c'est Evelyne le but c'est le message et tout ça mais que tu vas le faire à ta façon puis tu vas tu sais tu vas t'inspirer de ça mais et l'autre chose j'ai dit et c'est toujours la même chose parce qu'il n'y a pas une journée que je ne reçois pas un courriel ou un messenger d'une de mes élèves et étudiantes qui me demandent est-ce que je peux prendre ça que tu es en train d'enseigner est-ce que je peux prendre ça? oui vous pouvez tout prendre mais l'autre chose j'ai dit mais n'oublie jamais Evelyne parce que si tu prends les choses moi je te dis c'est ok il n'y a pas de problème que le jour que toi tu vas développer quelque chose il faut que tu sois bien avec le fait que quelqu'un vient prendre ton idée parce que si tu n'es pas bien avec le fait que quelqu'un vient prendre ton idée là c'est une incohérence totale laisse sortir prends et laisse sortir arrête de chercher à contrôler puis à ce moment-là il y a une cohérence totale donc et tu es en train de l'intégrer mon ami oui définitif mais il a fallu que je meurs dans la version de moi qui justement avait peur de prendre tes enseignements parce que l'ancienne version de moi avait peur que quelqu'un prenne mes choses aussi j'étais du type que je m'étais fait enseigner dans mon monde entrepreneurial que j'étais où ne parle pas ne dis pas tes idées parce qu'il y a eu il va t'évoler attention ne partage pas ce projet-là tu peux avoir vu le modèle de business ben oui mais moi j'étais conditionnée comme ça quand tu me dis ben oui tu peux tout prendre j'étais comme je peux tout prendre je pense que je te l'ai demandé comme de deux ou trois façons différentes pour m'assurer parce que puis après j'ai fait comme ben oui puis j'ai pas le tu sais il faut laisser de côté l'ego de dire ah c'est moi qui a qui a appris ça puis je vous enseigne ça puis tout ça non non tu sais comme tu dis souvent les enseignements sont venus de la haute seuse de Bouddha de Jésus de tu sais t'en nommes tellement fait que c'est pas c'est pas nécessairement tes enseignements on co-crée tu sais puis je suis convaincue regarde ce qui était beau quand moi j'ai sorti mon logo et que le lendemain tu sortais le nouveau logo d'Obuntu puis qu'on s'était jamais parlé mais jamais parlé de ça et que c'était tellement incohérent puis on a fait wow c'est beau mais c'est sûr on vibre ces mêmes fréquences depuis tellement longtemps que nos cerveaux sont tous interreliés puis l'idée que j'ai eue c'est peut-être toi qui l'a eue dans ta tête puis qui me l'a transmis tu sais on le sait pas ça nous appartient pas oui et je pense que mon désir profond et ton désir profond c'est vraiment contribuer à ce monde-là contribuer à cette humanité-là à contribuer à l'éveil de conscience donc même si c'est pas par nous comme on disait tu sais ceux qui trippent sur moi good vous me suivrez ceux qui trippent pas sur moi que je les fatigue c'est good aussi tu sais j'ai même des gens autour de moi que des fois je leur tape c'est un air comme François des fois me tape c'est un air puis c'est correct tu sais puis je dis souvent ça fait deux ans et demi que je suis François mais ça se peut que dans un mois ça soit plus François parce que ça vit plus pareil tu sais donc présentement c'est ça fait que si présentement le message vous parle de François allez le suivre sur sa page parce que François est exceptionnel si tu vibres à ce qu'il est parce qu'il y en a qui est trop énervé ou qui dit des gros mots tu sais peu importe moi je suis absolument sur le scénario du monde quand je ris parce que je ris mal à la tabarouette on va se le dire non tu ris bien puis des fois c'est ça aussi puis c'est correct oui je ris de bon cœur quand les gens quand les gens sont gentils ils me disent ça ils me disent ah toi t'es un rire contagieux non mais c'est ça c'est ça en fait c'est contagieux on a envie de rire tu partages le bonheur par ton rire c'est un super outil c'est un super puissant en fait soyons qui nous sommes vraiment essayons pas de devenir les autres puis partageons notre lumière à notre façon puis il y a des gens qui vont nous aimer il y a des gens qui vont être de passage il y a des gens pour lesquels on va contribuer à leur vie il y en a des gens qui vont venir nous faire grandir pour nous critiquer pour nous juger tout est toujours parfait dans ce grand plan-là oui définitive je ne sais pas si François t'as encore un petit peu de temps s'il y a des gens qui ont des questions pas beaucoup Evelyne peut-être mettons en 2-3 minutes parce que j'ai un autre live tous après puis on devait prendre une demi-heure on est rendu à 1 heure écoque ah oui bien ça c'est nous autres tout craché je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions écrivez vos questions puis on pourra peut-être prendre quelques instants pour y répondre pendant qu'on a encore François mais sinon ne gênez-vous pas vous pouvez toujours venir m'écrire en privé après ou venir écrire sous sous le commentaire voyons dans les commentaires sous la vidéo et je prendrai le temps de répondre à chaque personne et pour ceux qui se demandent c'est sûr que pendant pendant la crise bien effectivement on ne peut pas avoir le même moi personnellement je fais de l'accompagnement personnel mais je ne peux pas le faire en personne sauf que il y a possibilité de le faire par internet si vous vous sentez isolé si vous sentez que vous avez besoin d'avoir quelqu'un vous avez besoin d'un support de quelqu'un pour passer au travers il y a plein de monde sur le web présentement qui offre des consultations fait que n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez en situation où vous en avez besoin c'est super important d'aller chercher de l'aide comme moi je suis allé en chercher c'est ça ce n'est pas une preuve de faiblesse c'est une preuve de grandeur d'âme d'aller chercher de l'aide c'est de dire je reconnais qu'il y a un point un challenge il y a quelque chose dans ma vie que j'ai besoin de changer et je vais chercher de l'aide mais vous pouvez juste aussi il y a plein de contenus gratuits juste sur les pages et tout ça vous pouvez aller vous chercher vraiment beaucoup de contenus là j'essaie de voir Mickaël s'il y a des questions qu'on a manqué parce que moi je ne les vois pas François est-ce que tu les vois toi les questions non moi je te suis je ne vois pas je ne vois pas de questions mais je ne sais pas peut-être bref s'il n'y a pas de questions c'est ok aussi mais c'est juste que je ne sais pas trop comment les voir et les prendre si il y a quoi que ce soit de toute façon comme je vous dis en tout cas moi je ne veux pas parler pour François je ne dirais pas écrivain François de toute façon en fait parce que là on s'entend qu'il y a un gros volume qui vient de ma page si jamais vous voulez en savoir plus sur Evelyne j'ai vu que Mickaël avait partagé dans le fil d'actualité le lien de la page d'Evelyne donc ils peuvent tous aller te poser des questions Evelyne et ça va je pense que ça va te faire plaisir de répondre aux questions des gens et même dans les fils de commentaires ici même si vous l'écrivez sous la page Evelyne va venir faire son tour pour faire un petit coucou et moi aussi en fait c'est toujours un plaisir c'est de se faire connaître à chaque fois qu'on fait un live comme ça il y a tous les jours je fais un ou deux lives des fois c'est sur des pages de d'autres personnes mais on partage pour faire connaître les uns les autres et on a tous quelque chose à partager en fait exact définitif puis tu sais c'est le premier de plusieurs entrevues en direct comme ça que je vais faire avec des gens parce que c'est ça aussi c'est de s'entraider de faire connaître différentes personnalités parce que moi François on se ressemble quand même beaucoup mais je vais vous faire connaître des gens qui sont très beaucoup plus zen beaucoup plus calmes dans une énergie complètement différente et c'est peut-être à eux que vous allez vibrer plus mais moi les porteurs c'est juste que vous soyez bien fait que vous ayez quelque chose à quoi vous raccrocher surtout dans cette période-là où ça amène des challenges différents c'est une première humanitaire donc c'est normal de ne pas trop savoir comment on gère tout ça Fait que François un immense merci pour ton temps je sais que toi t'es pas en vacances pendant cette pandémie-là parce que beaucoup de ta job c'est sur le web fait que je te remercie énormément parce qu'on avait planifié ça avant la pandémie et ça m'avait je m'étais dit oh je sais pas s'il va avoir le temps de le faire et merci énormément d'avoir pris le temps parce que pour moi t'es vraiment un mentor t'es vraiment quelqu'un de très précieux dans ma vie alors merci énormément je t'embrasse merci à tout le monde qui a été là pour nous écouter vous pouvez le réécouter aussi par après et si vous avez des questions posez-les en dessous puis je suis pour les prochains jours un petit peu plus occupée avec un déménagement dans les prochains jours mais certainement que je vais prendre le temps de répondre à tout le monde Salut tout le monde Merci beaucoup Merci Eveline Au plaisir Bye bye Ciao Ciao